Elle est fondamentale parce que la mondialisation, la transition écologique sont largement liées avec la transition numérique, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, les problèmes d'intelligence artificielle et le couplage homme-nouveaux dispositifs techniques, savoir s'ils sont complémentaires, s'ils sont substituables, est-ce que les hommes vont être remplacés par des machines dans certains emplois partout ou au contraire vont créer de nouveaux couplages complémentaires entre la technique et l'homme, les collectifs, les réseaux, parce qu'en réalité c'est l'émergence aussi des réseaux numériques, donc c'est tout à fait fondamental et la culture numérique, la transition numérique, elle doit passer par une appropriation, c'est en ça qu'elle devient de l'innovation, une appropriation par le plus grand nombre des techniques, des nouvelles techniques. Et l'appropriation veut dire on devient familier, on sait comment marchent les machines qu'on utilise, on devient capable de les critiquer, de ne pas en être les esclaves ni assujettis à ces machines, on devient capable d'inventer des dispositifs machiniques de nous avec les machines. Là il faut penser à un grand philosophe de la question du rapport à la technique qui est Gilbert Simondon. Le problème c'est la crise des ciseaux entre l'automatisation du travail croissante pour les travaux répétitifs, alors tout ce qui est répétitif va, et qui nécessite une approche statistique si vous voulez des choses, va être très bien prise en charge par des dispositifs d'intelligence artificielle, notamment le diagnostic médical, des armes, l'utilisation d'armes, etc. La conduite automobile. Mais l'être humain ne peut pas se contenter de ça, et il a besoin d'un rapport, ce qu'on appelle en termes anglo-saxons, le care, le soin. Et le soin fait qu'un prof doit être attentif à son élève, c'est une relation interactive entre vous et quelqu'un d'autre. Et il se passe quelque chose qui ne se passe pas dans une machine, parce qu'une machine ne sent pas, elle raisonne parfaitement, mais elle ne sent pas, et en fait elle vous impose le raisonnement d'autre, ou pire la tyrannie de la moyenne. C'est-à-dire si tout le monde fait ça, c'est ça la norme, et donc vous devez suivre, et si vous déviez de ça, vous êtes un déviant. Vous voyez, c'est Minority Report, le film. Donc, quelle est la place des travaux du care ? Si on voit bien où ils sont, le travail des femmes d'élevage des enfants, l'apprentissage de la langue, le travail domestique, le travail des infirmières à l'hôpital, mais pas des infirmières qui donnent des soins comme on pourrait avoir des robots qui amènent les médicaments, mais les infirmières qui adaptent à chaque singularité de situation, et notamment je pense aux infirmières qui sont dans les centres de soins palliatifs, où on ne soigne plus, on accompagne les gens, et donc on les accompagne humainement et réellement. Mais le travail d'un enseignant, c'est comme ça, mais il y a énormément de situations dans lesquelles le face-à-face est indispensable. Alors, pourquoi il n'est pas actuellement valorisé ? Parce qu'il n'est pas reconnu socialement. Et je pense que tant qu'on ne créera pas un revenu universel d'existence, tout ce travail, cette activité que les gens font, est soit ignoré, invisibilisé, la société ne veut rien payer pour, c'est donc du travail gratuit, ou il est payé très très mal, parce qu'il est considéré comme archaïque, et bientôt substituable par les machines. Or, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Et donc, quand on se rend compte du rôle indispensable, du poids, par exemple, pour un enfant, de l'acquisition du langage, dans son tête-à-tête avec des êtres humains, ce qui est fondamental, on se rend compte que ça devrait être beaucoup plus évalué que le travail de l'instituteur, qu'on accepte quand même de payer pour apprendre à lire. Donc, c'est tout ce travail, qui n'est pas de la connaissance, mais apprendre à apprendre, qu'il faut valoriser, et je pense que le mécanisme institutionnel qui le ferait, c'est un revenu d'existence inconditionnelle, élevé, qui fasse que les gens deviennent capables de se dédier à ces activités, sans qu'on leur dise, mais tu perds ton temps, ou va gagner ta vie autrement, dans un travail qu'on appelle souvent du terme horrible alimentaire, comme si on devait se gaver comme des oies pour devoir faire des choses. Donc ça, je crois que c'est une des questions qui va prendre de l'importance, et il n'y a pas qu'en France, la question du care, et des créations d'emplois qu'on devrait faire dans des secteurs de l'économie sociale et solidaire, ça rendrait la société beaucoup plus humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !